Cher scorpion, ça commence fort ce tirage. Voici votre guidance. On commence tout de suite avec la première ligne. Et nous avons, très bien, nous avons la carte de l'ouverture. Waouh ! De l'union, du succès, de la construction. Waouh ! Super première ligne les amis. Alors, 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 alors. Cette carte de la construction, de l'ouverture, pardon. Je vais commencer par celle-ci, en fait, parce que c'est l'énergie générale de cette ligne. Il y a une idée, en fait, de communication avec le 3, de s'ouvrir sur le monde extérieur. Et de mettre un peu plus de fluidité dans votre vie, en passant par vous laisser inspirer par votre créativité. Il y a des idées nouvelles qui vont venir jusqu'à vous. Et en tout cas, alors, moi, l'impression que j'ai là, parce qu'on est dans l'union. Alors, ça peut être l'union professionnelle, l'union sentimentale, etc. Mais dans cette carte de l'ouverture, il y a une idée, en fait, d'exprimer, d'oser exprimer ce que l'on a à l'intérieur de soi. Peut-être qu'il y a des choses, des sentiments, des émotions, des idées que vous gardez à l'intérieur de vous depuis longtemps. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est peut-être, c'est une bonne énergie pour pouvoir, dans cette période-là, pour pouvoir communiquer parce que ça va être bien accueilli. Cette carte du succès nous le prouve. Cette carte de la construction aussi, c'est vraiment une ligne qui est très simple, très claire, très nette. Vraiment, il y a quelque chose de limpide. Le seul truc, peut-être le seul paramètre invalidant, c'est de ne pas oser, par manque d'estime de soi, par manque de confiance en soi, d'exprimer en fait tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Peu importe le domaine. Encore une fois, ça peut être, ça peut être lié au domaine professionnel, au domaine créatif, au domaine sentimental, amoureux, amical. Voilà, dans tous les cas, on vous dit, ça va être bien accueilli. La carte de l'union, je vous en ai déjà parlé. La carte du succès, elle nous parle en fait de résolution des problèmes, elle nous parle de réussite. La carte de la construction, en fait ici, le fait d'exprimer les choses, il y a une concrétisation qui se produit. Parce que cette carte du succès, c'est ce qu'elle nous dit, et associée à cette carte de la construction, ça se confirme. Donc ici, on est vraiment sur une issue favorable, ici on pose des bases, des bases qui sont saines, on est dans l'évolution, on est aussi dans le dépassement de soi. Et en fait, ça va fonctionner. Donc s'il y a quelqu'un, un scorpion qui a besoin d'entendre ce message-là, peut-être à cette personne-là que ça s'adresse, qui garde des choses au fond de lui, ici, c'est la réussite et c'est l'aboutissement de quelque chose. Et ça va être extrêmement bien reçu. C'est une très très belle ligne, très fluide, voilà, où il y a juste ce petit blocage. Ah, ben tiens, sur la deuxième ligne, nous avons donc la carte de la confiance, la carte des écrits, de l'inspiration et de la naissance. Alors, est-ce que c'est un projet ? Parce que l'écriture, on peut être là-dessus aussi, sur un projet, mais ça peut être un contrat, ça peut être, je ne sais pas, une demande en mariage, ça peut être une signature, enfin le début d'un projet. En tout cas, il y a une mise en route, ça peut être une grossesse. Il y a la naissance de quelque chose, qui peut être d'une histoire, encore une fois, d'un projet, etc. La carte de l'écriture, elle nous parle de contrat, elle peut nous parler d'actes notariés, elle peut nous parler aussi d'écriture d'un livre, par exemple, de démarches, en fait, d'accords, de signatures. La carte de l'inspiration, je fais tout à l'envers, là, sur cette ligne-là, mais peu importe. La carte de l'inspiration, eh bien, on vous demande en fait d'être à l'écoute de votre intuition, parce que vous allez, tout à l'heure, on avait quoi ? On avait l'ouverture avec le 3 qui nous parle aussi de créativité. La carte de l'inspiration, c'est ça, c'est la révélation, c'est on sait les choses, on sait ce qu'il faut faire, on a une influence divine, vous voyez, il y a quelque chose, un pressentiment, ou une vocation, en fait, qui est en train de se mettre en marche. Donc, est-ce que c'est ça ? Est-ce que, par exemple, vous auriez un projet, quelque chose vers lequel vous auriez envie d'aller, et vous n'osez pas en parler ? Je crois que j'ai l'impression de me répéter, parce que j'ai l'impression de l'avoir vu déjà sur un autre tirage, pas exactement de la même manière, mais quasi. Donc là, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en route, vous n'osez pas en parler, on vous dit, mais allez-y, parlez-en, parce qu'en fait, quand vous allez commencer à en parler, ça va matcher, quoi. Ça va matcher, et là, j'ai l'impression, en fait, que c'est le cas. Il y a le départ de quelque chose de nouveau, il faut suivre votre ressenti, il y a peut-être une petite voix, là, qui vous pousse, vous voyez, une vibration intérieure, là, qui vous pousse à avancer. Ici, avec la carte de la conscience, c'est une carte qui dit que c'est le moment de faire le point, et d'apprendre davantage à faire confiance à la vie, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous attendez réellement de la vie et du futur, et de... d'avoir confiance dans le fait que le meilleur est à venir, vous voyez. Et ici, peut-être qu'il y a un temps de réflexion qui est utile pour savoir comment faire les choses, parce qu'ici, justement, à un moment donné, vous allez savoir comment faire les choses. Comment faire les choses, peut-être concrètement, ou par rapport à ce projet, comment on le met en place. Ou peut-être par rapport à cette relation aussi, ou à cet engagement que vous souhaitez, qui peut être un engagement immobilier, ça peut être plein de formes différentes, mais là, on vous dit que prenez le temps, prenez un petit peu de recul, vous, en prenant ce recul, vous allez savoir, en fait, exactement ce qu'il faut faire concrètement. Et après, voilà, roule ma poule, quoi. Laissez faire la vie, ayez cette confiance. Le meilleur est à venir. Waouh, il est super beau votre tirage d'escorpion, hein, punaise. Alors, troisième ligne, ok. Donc, on a la carte de l'énergie. On a la carte des échanges, hop. Des présents et la carte de l'instabilité. Hop. Alors, la carte de l'énergie, c'est une carte qui est super belle. C'est une carte qui nous dit qu'en fait, vous êtes, que vous avez une espèce de magnétisme naturel, là, qui est disponible et qui ne demande qu'à être utilisé. Et là, on vous dit, voyez comment votre énergie, comment votre charisme, alors ça peut être l'énergie au sens magnétisme aussi, parce qu'on est dans un projet peut-être de développement de vos capacités, de vos dons particuliers. Et demandez-vous, en tout cas, toute cette énergie-là qui est à votre disposition, que vous avez, comment vous pouvez l'utiliser pour la mettre à votre service ? C'est comme si, peut-être, vous n'étiez pas forcément conscient, d'où la carte de la confiance précédemment et la carte de l'ouverture qui parle de communiquer parce qu'on n'ose pas dire les choses. c'est comme si vous n'aviez pas conscience forcément de la force intérieure que vous avez, de cette puissance créatrice-là que vous avez. Et ce qui va vous permettre, en fait, vous avez déjà les ressources en vous, en fait. et il est temps d'utiliser cette force de manière constructive. Alors là, est-ce que c'est en communiquant, justement, ou en en parlant avec un ami, avec des proches, peut-être avec quelqu'un dans le domaine professionnel, puisque tout à l'heure, on avait la carte de l'union qui peut être aussi une association ? Les échanges, ça parle de discussion, mais ça parle aussi de publicité, de commencer à communiquer dans un champ plus large. De partager, de diffuser, en fait. Et là, la carte des présents, c'est le cadeau qui tombe du ciel, c'est la fête. C'est la récompense, c'est les attentions, c'est les honneurs. Voilà. Cette période d'instabilité, enfin, cette carte de l'instabilité, elle nous parle peut-être d'un sentiment, parce que les choses, elles vont arriver, elles vont être reçues. Alors, est-ce que c'est le sentiment de ne pas se sentir à la hauteur, vous voyez, de se sentir un peu perturbé, ou d'avoir une perte d'énergie en se disant, oh mon Dieu, mais comment je vais faire, parce que finalement, ça va matcher ? Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, quoi. Ne vous inquiétez pas. Même si vous avez l'impression que, voilà, parfois, 90% du temps, on est confiant, et 10% du temps, on est en panique, parce qu'on se dit, oh mon Dieu. Donc, voilà, ça peut un peu vous perturber. Alors, ici, on a, avec l'oracle des portes de l'intuition, on a la carte de la gratitude, qui nous dit la gratitude et les chemins qui empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, cette carte de la gratitude, au secours, de la gratitude, elle nous dit, en fait, voilà, que le fait d'être reconnaissant pour tout ce qui vous arrive plutôt que de voir tous ceux qui pourraient vous empêcher d'avancer, comme tous ces cadeaux-là, en fait, qui tombent du ciel, en fait, c'est le secret. Il y a peut-être, à un moment donné, cette période d'instabilité, c'est peut-être l'idée, en fait, de se focaliser sur vos manques, sur ce que vous avez peur de ne pas réussir, de ne pas faire, etc., sur peut-être un certain nombre de frustrations. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est focalisez-vous sur, en fait, tout ce que vous recevez. parce que la reconnaissance, c'est lié, elle arrive à un moment donné. On avait la carte du succès tout à l'heure. Et là, on vous dit, même vous, remerciez-vous vous-même pour ce que vous faites, pour le dépassement vers lequel vous allez. La gratitude, c'est vraiment une vertu et de reconnaître, enfin, de reconnaître et de remercier pour ce que l'on a déjà, pour ce que l'on reçoit. Il y a deux options. Soit on est reconnaissant pour ce qu'on a déjà, pour ce qu'on reçoit, soit on va se focaliser sur nos manques et nos frustrations. Donc, c'est comme un petit point de vigilance. Peut-être qu'il y a des peurs, puisque là, quand même, avec l'ouverture, la confiance et l'énergie pour vous faire prendre conscience que vous avez toute cette force, cette énergie intérieure et que, voilà, c'est comme un gâchis. de ne pas le partager avec nous, cher Scorpion. Voilà, enfin, en tout cas, c'est juste magnifique votre tirage. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Pour une nouvelle guidance, je vous embrasse. 01 Sous-titrage Société Radio-Canada